alors bonjour à tous ceux qui sont déjà là on va commencer et puis les gens vont se joindre à nous au fur et à mesure surtout que vous avez des choses à faire moi aussi je dois sortir dans quelques minutes pour aller rendre visite à mes petits enfants alors voilà j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine on est déjà dimanche soir c'est bientôt quelque soit là où vous trouvez peut-être c'est déjà la nuit chez vous alors nous ici au canada il est à peu près 15 heures dont on est vraiment au début de l'après midi alors il ya un événement il ya un jugement qui est passé en cours cette semaine ici au québec et j'étais vraiment émerveillé vraiment je peux vous dire que j'étais émerveillé lorsque j'ai écouté l'histoire ok et je voulais partager ça avec vous vous savez que chaque fois que je vous partage une histoire c'est pour qu'on tire une leçon et que on regarde aussi comment à partir de cette histoire là mais c'est pas que on va copier tout ce qu'on écoute mais on se fait une tête un peu comme on dit ok alors mon nom c'est giselle pour ceux qui ne me connaissent pas pour ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois voilà je vous parle aujourd'hui depuis le canada et je fais des directs à but éducatif même si parfois je vais partir d'un fait divers pour pouvoir tirer une leçon et puis voilà on grandit à partir des faits divers vous savez que les faits divers font partie de notre vie quotidienne ok parce que les faits divers sont des choses qui peuvent nous arriver tous ce sont les choses qui se passent dans le monde on met ça dans faits divers ça veut pas dire que c'est pas dans faits divers que c'est quelque chose qu'on oublie qu'on abandonne non on apprend de ça c'est dans les faits divers que tu apprends qu'il y a des fraudeurs c'est dans les faits divers qu'on te dit qu'il y a telle chose qui s'est passé chez ton voisin à côté donc il faut faire attention voilà c'est pour ça c'est parce qu'il y a tellement de choses qui est qui se passent dans ce groupe là qu'on met tout ça dans faits divers ok ça dit beaucoup d'éléments alors voilà donc aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui s'est passé ici au québec ok c'est une vieille dame ok elle a 73 ans et elle a été son jugement est sorti cette semaine et on la condamne à 30 mois 30 mois de de prison vous savez pourquoi parce qu'elle a volé à son patron elle s'est servie elle a falsifié la signature de son patron son patron lui faisait confiance ok et cette dame là elle travaillait elle était très proche de son patron à l'époque ok elle lui a soutiré plus de 400 mille dollars 400 mille dollars canadiens qu'elle a volé sur plusieurs années à son patron elle a falsifié sa signature ok quand un patron tu fais confiance en quelqu'un et la personne se sert de cette confiance aveugle et te vol pas derrière alors on lui a demandé qu'est ce que tu as fait de cet argent vous savez quoi tu la vois elle n'a aucun remords elle a zéro remords et de toute façon elle a 73 ans elle est maintenant en fauteuil roulant qu'est ce que la condamnation peut encore changer dans sa vie et ce qui était bien parce qu'elle a dit parce que si je vais dire on va condamner condamner elle a dit que j'aime voler cet argent là pour faire plaisir à mes enfants j'ai volé cet argent là pour offrir des cadeaux à mes enfants j'ai volé cet argent là pour m'acheter des voitures de luxe j'ai volé cet argent là pour vivre une grande vie que j'ai toujours rêvé vivre vous allez vous dire on n'a pas à voler pour vivre ça il faut vivre selon ses moyens il faut pas vivre au dessus de ses moyens tout je dis que cette dame là elle a volé dont elle a volé plus de 400 mille dollars canadiens à son patron elle a falsifié sa signature elle a volé année après année et le monsieur continue à lui faire confiance jusqu'à découvrir que il perdait de l'argent et c'est un investiguant qui s'est rendu compte que il ya des comptes dans les comptes où l'argent passait et il a vérifié c'était pas sa signature et la dame elle n'a même pas nié qu'on l'a arrêté ok et là maintenant avant de vous faire écouter la vidéo en question ok je vais vous d'abord expliquer pour vous c'est quoi une mère ok on va comprendre d'abord d'abord parce que souvent une mère une mère qu'est ce que une mère signifie pour vous vous avez nous tous ici on a eu une mère nous tous ici nous avons une mère pour ceux qui ont encore leur mère en vie pour vous c'est quoi votre la mère qu'est ce que une mère est prête à faire pour ses enfants bonjour 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 n'est là bonjour bonjour mes amis sur youtube bonjour mes amis sur tiktok même si je dis je nomme pas tous les noms ok une mère vraiment vous savez que la maman c'est le pilier elle c'est le pilier central de la famille la maman c'est celle qui unit la maman c'est celle qui est le socle c'est la colonne vertébrale de toute une famille ok donc non seulement la maman une maman a un rôle biologique c'est à dire que c'est elle qui porte l'enfant c'est elle qui met au monde ses enfants mais elle joue un rôle encore bien plus que ça non seulement elle donne l'habit le fait que si vous avez déjà assisté une femme qui est en train de mettre au monde son enfant là vous sortez de là vous respectez votre femme donc même pour les hommes qui souvent manquent de respect envers les femmes quand vous avez assisté à l'accouchement si vous avez déjà accompagné votre femme dans une salle d'accouchement vous n'allez jamais lui manquer de respect vous n'allez jamais manquer de respect envers aucune femme si vous avez déjà assisté à ça ok parce que ce que cet événement là c'est l'acte de l'accouchement c'est un c'est un acte tellement puissant que même si vous n'aimez pas les femmes quand vous voyez ça vous le donnez du respect ok donc c'est d'abord le premier rôle d'une mère le fait qu'elle donne elle donne la vie ok le rôle émotionnel ok la maman c'est là où quand un enfant a des problèmes il va se réfugier où dans les bras de sa mère donc la maman elle le lieu de 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 reconfort ok c'est la source d'amour pour ses enfants ok dans des enfants qui ont été sevrés qui n'ont pas eu de maman ok bonjour maman dans les enfants qui n'ont pas eu la chance de 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 grandir avec leur maman ok qui n'ont pas eu la chance d'avoir cet amour là quand ils étaient jeunes vous savez ça fait un ça laisse un vide ok ça laisse un vide donc la maman elle va aider ses enfants à comprendre et à exprimer ou même à exprimer leurs émotions c'est ça la maman ok c'est ça le but le rôle d'une mère ok le rôle protecteur quand quelqu'un t'attaque quand tu cours tu tombes dans les bras de ta mère elle te donne là elle te protège tu sais que ta mère là c'est comme quand un enfant avec sa mère c'est comme si l'enfant pense que rien ne peut lui arriver et normalement c'est ça le rôle du mère de protection bonsoir vous pouvez raconter oui je vais recommencer je vais vous faire écouter la vidéo ok donc c'est ça le but le but de la maman parce que je donne ici un peu le rôle de la mère pour qu'on comprenne l'histoire de cette femme là pourquoi elle a volé je vais vous raconter l'histoire d'une d'une femme qui aujourd'hui elle a 73 ans on vient de la condamner à l'âge de 73 ans à l'âge de 73 ans on l'a on l'a condamné parce qu'on s'est rendu compte elle a volé son patron pendant des années année après année son patron a découvert tard que la dame avait volé pour un total de plus de 400 mille dollars et vous savez quoi on lui donne 30 mois et je me dis si tu dois voler 400 mille pour qu'on te donne 30 mois 30 mois de prison ben calculer des 400 mille tu as 73 ans on te condamne de toute façon tu n'as plus d'emploi à chercher tu es déjà à ta retraite donc l'argent ça a servi vous comprenez je dis pas que je fais la promotion mais je pense que pour les 400 mille qu'elle a eu et pour la sentence qu'on lui a donnée mais elle sentit très bien et on lui a demandé pourquoi tu as volé qu'est ce que tu as fait avec cet argent là elle dit que c'était pour gâter ses enfants c'est pour ça que j'ai pris le temps d'abord de vous expliquer ce que une mère comment c'est quoi d'avoir une mère on va écouter après je vous dire ce que une mère est prête à faire pour ses enfants ok je vais vous faire écouter la vidéo de la sentence et vous allez voir la dame en question qui elle ne regrette rien vous l'envoyez là elle ne regrette rien elle est elle est elle est contente elle est elle est fière de son coup et honnêtement moi j'ai honnêtement moi même je la condamne pas je vous dis en toute honnêteté écoutez effectivement madame prénoveau souhaitait avoir la clémence du tribunal souhaitait purger une peine de prison à domicile ce n'est pas le cas dans les prochaines minutes elle sera escortée vers un pénitentiaire parce qu'elle vient d'écoper d'une peine de 30 mois de prison donc pour cette fraude importante on parle d'un montant de plus de 400 mille dollars volé à son propre patron pour lequel elle a travaillé pendant 25 ans la fraude en tant que telle s'est déroulée entre 2014 et 2019 elle a donc falsifié la signature de son patron michel johannis et elle versait donc des chèques dans son compte bancaire elle s'est fait des cadeaux elle a fait des cadeaux également ses petits enfants j'ai rencontré cette femme de 73 ans quelques minutes seulement avant qu'elle reçoive cette sentence vous allez l'écouter qu'est ce que vous avez à dire à votre ancien patron pas grand chose peut-être désolé mais mettons que j'ai certaines affaires qui se sont pensées que je n'ai pas besoin de le rembourser pour essayer d'acheter la paire non pas du tout ça a fait pourquoi le carrière à 400 000 dollars Mais donc, j'ai payé pour bien les affaires, pour mes enfants, mes petits-enfants, etc. Une coupe de voyage, une auto que je... luxueuse, oui. C'est la chose luxueuse que je me permettais. Alors bref, un train de vie luxueux, détriment de son patron avec elle avait dit, c'est évidemment au fil de ses ans, des liens d'amitié très importants. Et là, je vous amène un dernier élément important. La juge lui a ordonné de rembourser la somme de 400 000 $. Une fois qu'elle aura sa libération conditionnelle, elle aura 10 ans, Marie-Ève, pour rembourser cette somme de 400 000 $. Écoutez bien la suite. Si elle n'arrive pas à rembourser la somme de 400 000 $ après une décennie, elle retourne en prison pour une période de 3 ans. Voilà pour cette affaire en direct du Palais du Ciseau-Longueur. Merci Yves. Merci à vous. Donc, vous avez écouté l'histoire de cette femme-là. Je vais résumer pour ceux qui n'ont pas suivi le reportage. C'est que c'est une dame de 73 ans, ok? Pendant des années, elle a commencé à voler son patron en 2014, ok? Et ça a duré 5 ans. Donc, entre 2014 et 2019, ok? 2014, 15, 17, 18, 19 et 2019, ok? Elle a volé plus de 400 000 $ de 2014 à 2019. Elle a volé plus de 400 000 $ à son patron. Son patron lui faisait confiance. Alors, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle falsifiait. Elle imitait la signature de son patron. Et elle se faisait encaisser des chèques à son compte, ok? Et donc, on l'a attrapé aujourd'hui. Donc, le jugement était... Vous savez, quand on vous arrête, le temps qu'on passe en cours et tout ça, ça prend un certain délai, le jugement est donc sorti cette semaine et on la condamne à 30 mois de prison, 30 mois. Et on lui donne, on lui donne ces 30 mois, on lui dit, il faut rembourser, on te donne 30 mois, il faut que tu rembourses cet argent-là. Si tu ne rembourses pas cet argent, là, tu vas aller faire la prison pour 3 ans. Elle a 73 ans. Et on lui demande, qu'est-ce que tu as fait de cet argent-là? Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle a fait plaisir à ses enfants. Elle a offert des cadeaux à ses enfants. Et elle s'est acheté ses voitures luxueuses, ok? Elle a vécu la vie qu'elle aurait voulu vivre. Elle s'est imposée cette vie-là. Vous allez vous dire ici que normalement, tu ne dois pas vivre au-dessus de tes moyens et tout ça. Dites-moi en commentaire, vous, là, comme maman, ou bien vous avez une opportunité. Vous travaillez quelque part. Vous savez que vous allez prendre bientôt votre retraite. Vous savez que vous êtes déjà à l'âge de 60 ans par là. Et que votre retraite, c'est dans 2-3 ans. Vous êtes dans un pays où vous savez que ce genre de vol-là, ici au Canada, on ne peut même pas te mettre en prison. Les grosses années, quand tu as volé, c'est comme ça, hein? On va te mettre en prison. La prison qu'on te met ici, on te met dur. Ce sont les prisons où tu as fait du mal à quelqu'un. Les gens qui ont souvent détourné de l'argent ici, ils s'en sortent comme s'ils n'avaient même pas volé. C'est comme si au Canada, on ne considère pas le fait de truquer les gens, le fait de mentir pour avoir des choses. C'est même pas comme si, pour eux, ils ne considèrent pas ça comme un crime. On minimise le fait. Je vous jure. Parce qu'il y a eu tellement de gens ici qui ont fait ce genre de vol et tu t'attends à ce qu'on les met en prison à vie ou bien qu'on les donne 25 ans. Il n'y en a pas question. Ce n'est pas eux qui vont aller moisir en prison pendant 25 ans. Non, regardez cette femme-là. Elle a bien calculé son coût. Elle savait qu'elle va prendre sa retraite bientôt. Elle savait qu'il lui restait, je ne sais pas, un ou deux sans toute sa retraite. Et elle a mis un système en place dans son milieu de travail. Elle savait que son patron lui faisait confiance et elle continuait à maintenir cette confiance-là. Et elle allait dans le dos de son patron voler. Ça, c'est une double trahison. Pauvre patron, je ne voudrais pas être à sa place parce que lui, c'est sûr que quand il a découvert ça, c'était comme si le ciel tombait sur la tête. Parce qu'il aurait tout donné. On lui aurait dit, qui est ton bras droit dans ton entreprise ? Il aurait dit, c'est Madame Pronovost, cette dame-là qui a volé. Il n'aurait même jamais pensé qu'elle était une voleuse et qu'elle le regardait comme ça droit dans les yeux. Et derrière, elle imitait sa signature et elle encaissait l'argent dans son compte. Mais par contre, là où la femme, du moins son point de vue n'est pas pire, comme on dit, son point de vue est pour moi compréhensif. Elle dit, on lui demande, qu'est-ce que tu as fait avec ces 400 000 ? Elle a dit, moi j'ai gâté mes enfants. Je voulais que mes enfants soient heureux. Je voulais offrir des choses que mes enfants avaient toujours voulu avoir. Je leur ai offert. Donc, mes enfants ont grandi dans le luxe parce que je les ai habitués au luxe. Ils ont toujours pensé que j'étais riche. Alors, tout ce bol-là qu'elle avait, elle n'a pas pris ça pour elle. Elle a pris ça pour ses enfants, ok ? Elle a pris ça pour ses enfants, pour gâter ses enfants et pour se gâter elle. Elle dit que la voiture de luxe dans laquelle elle roulait, vous savez que ici, sur cette terre, dans ce monde, quand les gens te voient, ils regardent ta voiture. Et c'est tout ça aussi qui pousse les gens à aller voler. Les gens vont voler parce qu'ils veulent paraître. Ils veulent paraître ce que les gens veulent voir. Et c'est ça souvent qui peut pousser les gens à aller voler. Je ne dis pas que j'ai vieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne dis pas que la femme aurait dû, que ce qu'elle a fait, c'est bon, ce n'est pas bon. Mais ici, on n'est pas, on n'est qui pour la juger ? On n'est pas, elle-même, elle va se juger dans son cœur. Elle-même, c'est elle-même qui va avoir honte. C'est elle-même qui va déjà réaliser qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Mais si elle avait même dit à ses enfants, ses enfants ne savaient pas ce que l'homme mêle a donné, qu'elle volait pour le faire. Parce que là, maintenant, elle fait honte même à ses propres enfants. Je suis sûre que même ses enfants, quand ils ont appris ça, ils avaient de la peine. Et si c'était à revenir derrière, ses enfants auraient dit, maman, on ne veut pas de ça. Parce que là, elle vient, elle empoisonne la vie de ses enfants. Parce que ses enfants, là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas être fiers. Ils ont toujours été fiers de leur mère. D'apprendre que cette maman-là, tout ce qu'elle vous a donné, en vous disant que c'était le fruit de son travail, alors qu'elle volait son patron. Vous voyez la double trahison même pour ses enfants ? Ce n'est pas facile, hein ? Parce que souvent, on pose certains gestes, on ne regarde que nous. On ne regarde pas l'impact de ce geste-là sur notre génération. On ne regarde pas l'impact de ce qu'on pose comme geste à long terme. Alors, il faut faire très attention quand vous posez certains gestes, surtout quand vous avez des enfants. Ne regardez pas seulement vous. Regardez vos enfants. Regardez vos petits-enfants. Parce que maintenant, quand on va toujours parler de cette date, on va parler du vol. Et même si c'est ta mère, tu ne peux même pas être fier de dire cette maman-là, c'était ma mère. Parce que tu as honte. Parce que toi, tu es contre le vol. Et tu te rends compte que ta mère qui t'a mis au monde, elle te donnait des cadeaux. Elle avait volé son patron. Vous comprenez ? Et avec ça, comment toi, tu peux même aller dans ton travail, commencer à condamner les gens. Parce qu'on va te dire que tu n'es pas la bonne personne. Tu n'es pas la bonne personne placée pour le dire. Mais alors que ce n'est pas toi qui a envoyé ta mère voler. Ce n'est pas toi. Tu n'as jamais autorisé ta mère à voler. Et ta mère ne t'a jamais dit que c'est quel que t'offrais, que c'était du vol. Vous comprenez ? Alors, certains gestes, faites très attention à ce que vous pouvez faire. Moi, je n'aimerais pas que quelqu'un m'offre quelque chose qu'il a pris pour du vol. Je n'en veux pas. Je n'ai rien demandé. Si c'était à refaire, ces enfants-là, je suis sûre que parmi ces enfants-là, ils auraient dit à maman, maman, s'il te plaît, reprends ton cadeau. Parce que là, ce que tu viens de faire, ce qu'on vient d'apprendre, ça nous fait honte même au travail. Parce que les gens qui savent que c'est leur mère, s'ils sont au travail, tu ne peux même pas parler. Parce que tu ne peux même pas aller l'accompagner au tribunal. On a montré sa photo. Je ne pense pas que ces enfants étaient à côté d'elle. Parce que ça fait honte. Bon, mais aujourd'hui, au moins, elle a sa retraite. Elle a 73 ans. Et au lieu de masser, elle va rembourser. Elle a dit, je ne rembourse rien. De toute façon, elle n'en a pas. Puisqu'elle ne volait pas pour garder la maison. Elle volait pour offrir un cadeau. Si quelqu'un vole et t'offre un cadeau, c'est ton cadeau. Donc, tu ne peux pas dire que tu remets le cadeau. Non, tu as déjà de toute façon utilisé. Le vol a eu lieu depuis des années. Ça va bientôt faire peut-être 10 ans qu'elle a volé. OK? Et les enfants n'ont rien demandé. C'est la maman qui voulait vivre au-dessus de ses moyens. C'est la maman qui avait des yeux très longs. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, parce que quel exemple cette maman montre à ses enfants? Dis-moi en commentaire. Quel exemple une maman peut montrer à ses enfants quand elle-même, elle vole? Tu ne peux pas dire à ton enfant, ne vole pas. Puisque toi, tu n'es pas l'exemple. Elle a volé. Et pas n'importe quel vol. Elle a falsifié les signatures. Elle a volé. C'est un gros vol. Elle a la chance qu'elle a 70 ans. Un jeune comme ça, sa vie serait déjà ruinée parce que ce sont des antécédents criminels. Tu sors de là avec un dossier criminel. Tu ne peux pas un responsable. Tu as un parent responsable. Tu as des enfants que tu élèves. Et tu vas poser des gestes qui sont inacceptables, qui sont condamnables dans la société, qui vont te permettre, vont te faire avoir un dossier, un dossier criminel. Alors, faites attention quand vous posez ces gestes. Ne regardez pas seulement vous. Posez des gestes, vous savez que vous n'avez pas de descendance. Si vous êtes tout seul au monde, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas... Là, vous faites vos affaires, vous faites ce que vous avez à faire. Mais si vous avez des enfants et que vous volez, vous allez falsifier la signature pour voler de l'argent et vous offrez des cadeaux à vos enfants. Et puis, vous vous promenez partout dans des voitures luxueuses. Les gens pensent que vous avez volé, vous avez votre argent de façon honnête. Vous allez travailler quelque part. Votre patron vous fait confiance. Et on pense que vous êtes quelqu'un de digne. Et on se rend compte que pendant toutes ces années-là, tout ce que tu montrais aux gens, la belle maison dans laquelle tu vivais, tu avais volé pour le faire. Tu viens de tout faire tomber. Tu viens de gâcher la vie de tes enfants. Tu viens de salir la réputation de tous tes enfants. Ces enfants-là n'ont pas demandé à avoir une maman qui était une voleuse. Une maman qui vole, quel exemple elle donne dans la société ? Quel exemple elle donne à ses enfants ? Une maman qui vole. Je dis bien ici une maman. Parce que la maman, je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par vous expliquer le rôle d'une maman. Je vais commencer d'abord par vous dire la place d'une mère. La maman, c'est celle qui reconforte ses enfants. C'est là, la maman est la place que les enfants, quand ça va mal, les enfants vont se réfugier dans les bras de leur maman pour recevoir la bénédiction de la maman. Mais quand ta propre mère, la maman qui est là, qui est supposée te donner le droit chemin, elle est supposée t'encadrer, elle est supposée être celle-là. Mais c'est elle-même qui est d'abord derrière le vol, le grand vol. Et tout le monde entier maintenant ici au Québec apprend que la maman, elle avait volé pendant des années alors que tout le monde lui donnait du respect dans le quartier où elle habitait. Et ces enfants, les pauvres enfants qui étaient fiers de leur maman, ils étaient fiers de porter des marques. Ils se vantaient. Ils ne savaient pas que tout ce qu'ils portaient là, que c'était l'objet le plus de vol. Vous comprenez quelle humiliation pour ces enfants-là ? Donc attention aux gestes que vous pouvez poser dans la société. C'est le conseil que je peux vous donner, vous qui m'écoutez, que ce soit sur TikTok, que ce soit, allô, bonsoir, caca. Donc que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, sachez que, et partagez cette vidéo pendant que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Donc partagez, partagez, ça va bien, merci. Partagez cette vidéo dans votre réseau. Et si vous connaissez des femmes, vous connaissez des gens dans votre famille qui sont des voleurs, des femmes qui volent, vous leur dites de faire attention parce qu'il ne faut pas seulement qu'elles regardent elles, il faut qu'elles pensent. Si tu as des enfants, tu dois être l'exemple, tu dois être le modèle pour tes enfants. Une maman qui vole, quel exemple elle veut donner à ses enfants ? Qu'est-ce qu'elle veut que ses enfants retiennent d'elle ? Donc faites attention à cela et soyez, je vais juste... Donc vous avez une maman qui vole et que vous ne pouvez même pas vous promener avec cette maman-là. Cette grand-mère, même là où elle va être, parce que là maintenant, elle est en fauteuil roulant, donc vous avez remarqué, là présentement, elle est en fauteuil roulant, donc elle ne peut même plus, elle ne peut pas circuler vraiment. Même le centre où elle va aller, si elle est hébergée dans un centre, encore on va toujours la présenter, chaque fois on va toujours dire, c'est elle qui avait volé. On va la présenter toujours comme Madame Pronouveau, c'est elle qui avait volé. Vous avez écouté l'histoire qui était sortie dans les journaux, elle avait volé. Donc faites que ça va la suivre, ne peut pas, ça va suivre aussi ses enfants. Pauvres enfants, ils n'ont pas choisi. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous, vous volez pour faire plaisir à vos enfants ? Dans que circonstances vous pouvez poser des gestes comme ça ? Parce que là, quand tu voles une fois parce que tu es mal pris dans une situation, je peux encore comprendre. Mais quand tu voles un temps,